Salut tout le monde, ici c'est Elie Mimia, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme c'était prévu Donc là je suis en train de faire la vidéo avec mon nouveau téléphone que je trouve vraiment nickel Donc dites moi en commentaire comment vous trouvez la qualité, ça ferait vraiment plaisir Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pas pour rien Parce que beaucoup d'entre vous me demandent, Elie, dans pas longtemps je commence mon stage et je ne sais pas comment faire Imagine je fais une gaffe, imagine je fais une gaffe pendant mon stage, imagine ils me demandent ça Mais stop, mais stop, c'est qu'un stage, non mais je rigole, non mais c'est qu'un stage, il ne faut pas stresser les amis Ouh, on déstresse, c'est pas français ça, on déstresse plutôt Donc quand on est dans un stage, premièrement, il te faut une tenue adaptée Ne viens pas avec un jean troué, dire yo-yo, wesh, tout ça, non non non, ça, allez zip Non, non non, ça je suis pas d'accord, d'accord Tu viens avec une tenue correcte, adaptée et quand tu viens, tu dis bonjour madame, monsieur Un employeur aussi, tu vois ton patron, tu dis bonjour monsieur, bonjour madame Qu'est-ce que tu vas dire ? Ah oui c'est ça Tu vas dire bonjour madame, bonjour monsieur, vous m'avez pris en stage, je suis venue à tel jour, tel jour Pour vous demander mon stage, vous avez signé ma convention Donc je voudrais, donc je suis venue pour mon stage Donc voilà, déjà vous venez à l'heure, le premier jour c'est, il faut venir à l'heure Pas de wesh, on dit bonjour monsieur, bonjour madame Tenue correcte, un bon langage, comme j'ai dit, bon langage, pas de yo, pas de wesh C'est bonjour Ponctuel, c'est à dire que si vous commencez à 9h, vous n'allez pas venir à 10h Vous venez pile poil, enfin vous venez même un peu plus tôt, moi c'est ce que je fais en ce moment Sérieux, il faut être sérieux, d'accord ? Faut pas, voilà, tu vas être sérieux, tu restes calme Quand il te demande, par exemple imagine, il te demande d'aller chercher un pain, tu vas aller chercher un pain Les retards Quand t'es en retard, tu appelles l'employeur, surtout ça Imagine t'es en retard, t'as raté un tram T'appelles ton employeur, ton patron quoi Et tu lui dis, bonjour, excusez-moi d'être en retard, j'ai raté mon bus, je risque d'arriver en retard ou je serai en retard Deuxième chose, ou troisième chose Quand t'es absent, signaler au collège et à l'employeur, d'accord ? Faut surtout pas oublier ça Quand t'es en stage, faut être relationnel, c'est à dire qu'il faut poser des questions et tout ça Faut pas hésiter à parler Parce que sinon si tu, si t'es dans un coin, le patron, tu sais, il va peut-être pas te prendre en apprentissage Il faut vraiment communiquer, tu sais, au début t'arrives, t'es stressé, 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 t'arrives pas Tu te dis, mais j'ai peur, j'ai peur mon stage et tout ça Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, tout va bien se passer Si tu restes correct, poli, tu t'habilles bien, tu dis bonjour, au revoir et tout ça Tout va bien se passer, t'inquiète pas Quand tu fais ton stage, bien évidemment, tu rentres dans le monde du travail C'est à dire, du jour au lendemain, tu vas pas appeler ton prof Bonjour monsieur, madame, c'est trop dur le stage, j'abandonne Je suis désolée mon gars, mais, mon ami, mais je suis désolée Mais quand tu seras, quand tu seras en train de bosser, tu vas pas dire ça à ton, tu vas pouvoir dire ça à toi-même Parce que c'est toi qui a choisi ce boulot Tu vas pas dire, je dois le lendemain, désolé patron, je quitte le travail, c'est trop dur pour moi Bah non, 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 évidemment que non Il faut s'intéresser C'est à dire, quand le patron, il te dit, viens voir ça, 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 tu vas pas dire Non, tu vas dire, ah bah je vais apprendre aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de très bon aujourd'hui Voilà Prendre de la documentation, c'est quoi ça, il est encore, qu'est-ce que tu n'en sors ? Quand t'arrives, ou même pendant ton stage, tu demandes, est-ce qu'ils ont des cartes visite ? Bah s'ils en ont, tu leur demandes, est-ce que je pourrais en avoir deux ? Pourquoi deux ? Parce que si t'es en stage, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas donner un au collège, pour que s'imaginons, ton stage s'est super bien passé Et que le collège dit, bon, franchement, cet endroit est magnifique On va pouvoir proposer ça aux autres élèves, ça va être génial, quoi, tu vois Et t'en as une pour toi, parce que si un jour tu te dis, bon, j'ai fait mon stage là-bas Je vais aller demander s'ils me prennent en apprentissage Ou comment, tu vois, si tu te dis, ouais, bon allez, je vais bosser là-bas J'ai déjà bossé là-bas quand j'étais en quatrième ou troisième Donc voilà, donc tu te dis, je vais y aller là-bas Après, l'organigramme C'est quoi l'organigramme, Ellie ? Très simple, c'est une organisation de la société Comment la société s'organise ? Est-ce qu'ils se lèvent à telle heure ? Est-ce qu'ils commencent à faire du pain à telle heure ? Vous voyez, c'est comme ça, c'est l'organisation globale Tous les matins, toute la journée quoi, en fait Oui, ce qui est le plus important quand tu es en stage Prendre des photos Parce que si tu as un téléphone, n'oublie surtout pas de prendre des photos C'est très important parce qu'après, quand tu vas faire ton rapport de stage Tu auras peut-être certains, je ne sais pas A pouvoir prendre des photos C'est ça le plus important, prendre des photos Parce que tu n'as pas, ouais, bon j'ai fait ça, 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 ça Les profs, ça va être vraiment ennuyant Alors que si tu leur montres des images, ils vont faire Waouh, ah ouais, moi, ton âge, ah ouais, quand même, c'est waouh T'as eu de la chance avec son stage Attention les amis, c'est comme pour Youtube Ainsi que tous les réseaux sociaux N'oubliez surtout pas de demander l'autorisation Si vous pouvez filmer ou prendre des photos Car certaines entreprises interdient de prendre des photos Car peur de révélation, révélation, je ne sais quoi N'oubliez surtout pas Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui secret Enfin secret, tout le monde le sait presque Mais certains d'entre vous qui regardent cette vidéo Ne le savent pas ce que ça veut dire Alors déjà, quand tu vas te présenter Après ton stage ou Ouais, au prof ou quelqu'un Tu vas te dire, tu vas te présenter, tu vois Donc déjà, les gars Le gars où aller au collège Quand tu te présentes pour réussir quelque chose Ils vont te demander c'est quoi un CFG Toi par exemple, tu vas te dire Ouh là là, je sais pas, tu dois se casser, moi écoute, je sais pas, je sais pas Bah, je vais te le dire aujourd'hui Voilà, je vais te présenter Je vais vous parler de mon projet Ouh là là, qu'est-ce qu'elle me sort, elle J'espère avoir mon CFG Ça veut dire quoi CFG, s'il te plaît, dis-le moi Euh... Ah oui, je sais, j'ai... Oui, c'est bon, je me rappelle Ça veut dire Certificat de formation générale Et mon D... Euh... Non Ça veut dire Certificat de formation générale Voilà Le CFG Ça veut dire Certificat de formation générale Et mon DMB Mais ça veut dire quoi DMB, s'il te plaît J'ai envie de savoir DMB Ça veut dire Diplôme national du brevet Là, le prof, si tu lui sors ça Il va dire Je l'ai même pas après ça Bah, logique C'est parce que ça existe internet, tu sais Maintenant, je vais vous parler De mon projet professionnel Je vais vous formuler mes 5 voeux Donc là, vous formulez vos 5 voeux Donc, n'oublie pas en commentaire Si cette vidéo t'a plu De me lâcher un petit pouce bleu Et de t'abonner Si tu veux de plus de vidéos Comme ça Et n'oublie pas de me dire en commentaire Qu'est-ce que tu veux de vidéos Comme ça Et n'oublie pas de me dire en commentaire Si cette vidéo t'a aidé ou pas Donc, je te dis à très bientôt Ciao Kimpush en force